Le bassin méditerranéen en proie a de multiples maux. Il y a les maladies qui s'attaquent aux végétaux, comme nous venons de le voir. Il y a également les dérèglements sous-marins. Les pêcheurs retrouvent dans leur filet de nouvelles espèces de poissons, une faune plus tropicale, et le réchauffement climatique pourrait en être la cause. Pour savoir ce qu'il en est, je vous propose une escale à Marseille. La Grande Bleue a chaud. Les pêcheurs sont les premiers à l'avoir constaté, comme Hubert, sur l'eau depuis 20 ans. Ce spécialiste de la sardine remarque une perturbation dans la migration de ces poissons. Et dans ces filets, il y a de plus en plus d'espèces tropicales, comme les balistes. On a le baliste, on a le barracuda. On a des barracudas qui font pratiquement un mètre, et qui sont vraiment très près de la côte. Il y a des périodes où il y en a. Et les méduses, alors la méduse en été, bon, il y a des périodes où il y en a énormément. Et cet hiver, au mois de décembre, il y en avait un petit peu. On en a pris quelques-unes dans les filets. Des changements constatés aussi par les plongeurs. Leurs instruments ont relevé cet hiver un petit degré de plus. L'eau est à 13 degrés plutôt que 12. Il rappelle aussi l'épisode des eaux troubles à cause de la prolifération de planctons, comme à l'été 2013. Autant d'indices de dérèglement. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de poissons, c'est tant mieux. Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié au parc national ? Certainement. C'est inquiétant dans le sens où, effectivement, on va vers une évolution rapide et on ne sait pas vers où on va. Ça, c'est sûr. La Méditerranée est considérée comme un hot spot des changements climatiques par les chercheurs. Des simulations prévoient une augmentation de la température significative de l'eau en surface jusqu'à 4 degrés en 100 ans. Ici, face à la mer, une plateforme scientifique. Le réchauffement des eaux fait l'objet d'un suivi à Marseille et à Toulon. Ici, on a par exemple des gorgones sur un tombant qui était en parfait état de conservation et qui, en 2003, ont connu vraiment l'été caniculaire qu'on a eu et qui a été une période soudaine de réchauffement important des eaux et que ces espèces-là n'ont pas supporté. Adaptation, disparition ou prolifération pour certaines espèces, ce changement rapide et important annoncé impactera la faune et la flore. Le rapport tombe à 9 mois de la Conférence de Paris sur le climat. Sous-titrage Société Radio-Canada